... Il n'y a pas de relation institutionnelle entre le Louvre et la ville de Paris. Le Louvre, c'est un musée national, et donc c'est un établissement public national qui dépend directement du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'Henri Loiret, le président directeur du musée du Louvre, il est nommé en conseil des ministres, et après, il rencontre directement à l'administration centrale du ministère de la Culture, puis au ministre. Après, on a des relations avec la ville de Paris, bien sûr, parce que, notamment, le Louvre, c'est 46 hectares au cœur de Paris, mais les relations institutionnelles sont vraiment avec le ministère de la Culture. Le Musée du Louvre, c'est un musée national qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, dans la politique nationale culturelle. Donc, il n'est pas tellement indépendant, si vous voulez. C'est un métal musulman public, et on ne revendique pas notre indépendance du tout, d'ailleurs. Quand le ministre donne des grandes orientations qui s'appliquent à l'ensemble des musées nationaux, on ne prend pas, nous aussi, à la politique nationale des musées en France. Moi, je pense que le prix, ce n'est jamais un frein à la fréquentation des lieux culturels. Toutes les études le montrent, et en particulier les études qui ont été faites en Angleterre dans les années 2003, sur la gratuité dans le musée, en fait, on se rend compte que la gratuité, c'est le principal effet de faire venir le même public plus souvent, moins longtemps. C'est ça le fait de la gratuité. Donc, après, si on veut aller chercher le public éloigné du monde des musées, c'est bien sûr quelque chose qu'on doit s'employer à faire, qui est extrêmement important. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas le prix du billet qui sera un frein. Et quand on demande aux gens qui viennent rarement au musée, « Mais pourquoi vous ne venez pas ? », ils répondent tout un tas de choses qui ne sont jamais le prix. Le prix arrive en cinquième ou sixième région, en général. Ils répondent « Parce que je n'y connais rien, parce que je ne sais pas avec qui aller, parce que j'ai peur de ne rien comprendre, parce que je préfère aller au cinéma, etc. » Mais ils ne répondent pas parce que c'est trop cher. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment préserver, je crois que c'est très important d'avoir une politique tarifaire, de dire que le musée, c'est un prix. Aujourd'hui, on est dans une civilisation de loisirs, et on ne paye pas au cinéma, on paye pas au musée, c'est tout à fait normal. Après, bien sûr, il faut avoir des politiques ciblées pour les personnes en difficulté, pour les scolaires, pour, bien sûr, il y a des gratuités au loup, vous savez, peut-être 50% des gens rentrent gratuitement au musée. Donc, on a une politique quand même assez favorable à la gratuité. Mais c'est important quand même qu'il y ait un tarif, ne serait-ce que parce qu'après, la billetterie, ça représente une ressource importante pour la musée. Alors, on a différentes cibles de publics qui sont définies assez précisément, justement, dans le cadre d'un contrat de performance qui nous lie avec l'État. Donc, le Louvre et l'État, on décide un petit peu de la stratégie sur les trois, quatre prochaines années. Et donc, dans ce cadre, on réfléchit à nos publics cibles. Donc, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le public national. Aujourd'hui, au Musée du Louvre, plus de deux tiers des visiteurs sont étrangers. Donc, c'est important de favoriser la fréquentation des Français au Musée du Louvre. Ça, c'est un premier grand objectif. Après, parmi les grands objectifs aussi, il y a la fréquentation des jeunes de 18 à 25 ans. Où, normalement, on essaye d'arriver autour de 20% de jeunes de 18 à 25 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à ça, 19, 19% et demi, 20%. Ensuite, il y a la fréquentation des scolaires. C'est aussi pour nous quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, on accueille entre 600 et 700 000 scolaires chaque année. Il y a enfin la... Enfin, pas enfin, il y a encore d'autres cibles. On a aussi pour cible un public qu'on appelle un public du champ social, qui est plutôt le public des loyers du monde du musée, que nous, nous identifions à partir d'associations, en fait, on travaille essentiellement avec des relais des personnes du monde associatif qui nous aident à accueillir des personnes en difficulté, des personnes handicapées, etc. Et donc, après, on compte le nombre de groupes du champ social qu'on appelle chaque année. Et on a rajouté cette année une nouvelle cible de public, qui est les familles. Ils ont été extrêmement importants, notamment par rapport à d'autres musées, peut-être anglo-saxons, qui ont une politique assez délibérée en faveur des familles, ce qui n'est pas le cas de Louvre, qui a vraiment une image un peu plus scolaire, un peu plus touristique, mais il nous a semblé très, très important d'être en avance à la politique en faveur des familles. On a annoncé une carte de fidélité pour les familles, différentes activités gratuites pour les familles, en porte ouverte, etc. pour les accueillir. Henri Barrette dit souvent qu'on ne marche pas à l'audimat. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les indicateurs de fréquentation, qu'ils ont mal à tout un indicateur qu'on regarde. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que ce qui est important aujourd'hui pour un musée, c'est son rayonnement. C'est la façon dont il est perçu et dont il est perçu dans différents champs, dans différents secteurs, dans différents mondes. Je pense que le rayonnement médiatique est même en tout quelque chose d'extrêmement important. C'est important qu'on parle du musée de Louvre. Parce que quand on en parle, les gens viennent, c'est le besoin des gens. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est aussi important d'être un réseau des musées internationaux et nationaux, d'ailleurs. C'est quelque chose qui, pour nous, est important. On a des indicateurs sur le nombre de coopérations qu'on a avec les musées français, avec les musées internationaux, etc. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, à cet égard, on mesure la fréquentation du Louvre à Paris, les gens qui viennent au musée du Louvre, et puis on mesure aussi la fréquentation de tous les gens qui vont dans des expositions organisées par le Louvre de par le monde. Et en fait, on se rend compte que ça a doublé à peu près 1 000 à 1 000 visiteurs qui viennent à Paris. Et chaque année, entre 8 et 10 millions de visiteurs dans le monde entier qui viennent voir des expositions du Louvre, ça, je pense que c'est assez important, le réellement. Et puis, je pense qu'on mesure aussi le succès du musée, mais ça, c'est difficile, c'est des choses très qualitatives à notre rôle en faveur d'éducation artistique. Je pense que c'est extrêmement important pour un musée, il faut bien travailler sur la jeunesse, travailler sur les scolaires. Et c'est important d'essayer, au cas par cas, et à partir d'exemples politiques que nous menons, de mesurer l'effet de cette politique, par exemple, récemment, on a annoncé différents outils pédagogiques pour les enseignants. Moi, je regarde de façon très attentive la façon dont ils sont diffusés, ce que les enseignants s'emparent des outils qu'on a créés, parce que c'est à la fin des fois, c'est comme ça qui est plus important. que j'ai travaillé avec les ennemis, on a nettoyer avec les émissions, et donc, C'est parti !